Salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. C'est Florian Beaumont de Ragnar Email, spécialiste en email et en SMS marketing pour le e-commerce. Par rapport à ça aujourd'hui, je voulais aborder avec vous le SMS marketing et l'application SMS Bump qui permet d'envoyer automatiquement des SMS transactionnels, des SMS de vente, ok, type panier abandonné, etc. à vos contacts de manière automatique avec un retour sur investissement moyen de x30, ce qui est énorme. 1€ investi en SMS peut rapporter 30€ et encore c'est une moyenne. Nous avec Ragnar Email, on atteint des résultats bien plus élevés du x50, du x100, du x200 et des fois même encore plus. Donc voilà, vous savez à quoi vous en tenir, le SMS marketing rapporte énormément d'argent et aujourd'hui, je vais vous apprendre comment déjà maîtriser SMS Bump et comment faire une séquence panier abandonné. Donc là, nous sommes sur SMS Bump. Donc SMS Bump qui est l'application qui permet d'envoyer des SMS. Cette application fonctionne avec Shopify, donc vous allez sur votre Shopify, sur l'App Store, vous téléchargez SMS Bump, l'intégration se fait automatiquement. A partir de là, il y a donc un GDPR Compliance, mais ne vous inquiétez pas, il y aura une vidéo uniquement faite sur le sujet. Là, on ne va pas y aller dans le détail, ce serait beaucoup trop long, mais ne vous inquiétez pas, on vous le montrera. Donc à partir de là, on est sur SMS Bump. Donc là, ici, on a le dashboard qui permet d'avoir une vue globale sur les revenus, sur ce qui est généré. Donc là, vous avez le total du chiffre d'affaires généré. Toujours en dollars sur SMS Bump, sachez-le. Quelle que soit la monnaie, la devise dans laquelle vous vendez, ça se convertira en dollars. Il faudra refaire la conversion directement après. Ici, le retour sur investissement, donc il est calculé en pourcentage. Par exemple, si vous avez 10 000% de retour sur investissement, ça fera un fois 100. Si vous avez 1000%, ça fera un fois 10. Si vous avez 100%, ça fera un fois 2. Concrètement, le minimum, il serait de fois 10. Fois 10, c'est vraiment le minimum du minimum. Et après, comme je vous le disais, fois 30, on est sur une bonne moyenne. Total orders, donc le nombre de commandes. Et là, total spent, le montant qui a été dépensé, ok, pour générer ce revenu-là. Et bien sûr, qui sera du coup, ceci divisé par cela, égal le retour sur investissement. Là, vous avez le nombre de ventes. Ici, le nombre d'inscrits quotidiens. Donc pareil, c'est lié aux personnes qui font un panier abandonné, aux personnes qui achètent, aux personnes qui... Si vous avez une pop-up qui demande le numéro de téléphone, bah la pop-up récupère le numéro de téléphone et ça fait un inscrit de plus. Donc, pour revenir ici, nous avons ici la balance et le plan. Donc moi, je vous conseille fortement de prendre le plan en growth, ok, ici, à 19 dollars, voilà. Donc 19 dollars qui vous permet surtout d'avoir le nom de votre site en expéditeur, ce qui est super important. Sinon, l'expéditeur sera SMS Mump, c'est pas professionnel. Et vous avez accès à des analytics beaucoup plus détaillés, ce qui vous permet d'aller beaucoup plus loin dans le détail de ce que vous analysez. Ça permet aussi d'avoir, et ça c'est super intéressant, d'analyser les produits le plus vendus par SMS, ce qui est génial. Ça vous permet d'avoir une vue détaillée sur les résultats de vos SMS, déjà, quels produits se vendent le plus, combien s'en vendent. Et ça peut aussi influencer votre stratégie email, votre stratégie de publicité aussi, car vous pouvez trouver des best-sellers que vous n'estimiez pas et qui vous pouvez, du coup, développer des publicités dessus. Donc les SMS campagnes, nous, on n'en fait pas en interne, parce que les campagnes, vous devez les envoyer, en fait, à un nombre de contacts donnés, et vous payez à l'envoi. Alors, pardon, j'ai oublié quelque chose, on était sur le plan et aussi la balance. Donc la balance, c'est parfaitement en lien avec ce que je disais. En fait, c'est le SMS, vous payez à l'envoi du SMS, ok ? En moyenne, aux Etats-Unis, c'est 1 centime 49 et ça peut monter à 3, 4 centimes. Et en France, malheureusement, c'est un peu plus cher, mais ça reste très mesuré. On est à 9 centimes d'envoi par SMS, et après, selon le contenu de votre SMS, le prix augmentera. Donc, il faut avoir une balance disponible, c'est-à-dire qu'il faut rajouter de l'argent. Donc, c'est lié à la carte que vous avez mise sur Shopify. Donc, par exemple, vous faites add, vous ajoutez, je dis une bêtise, 50 dollars. Ajoutez minimum 40-50 dollars. Ne vous embêtez pas, ajoutez 5-10 dollars. Vous allez à chaque fois, ça va vous poser beaucoup de problèmes. Il faut avoir au minimum 50 dollars pour que les dépenses puissent suivre et que l'auto-recharge que nous allons paramétrer par la suite puisse lui-même s'activer et recharger automatiquement la balance. Si vous tombez à zéro, il n'y a plus de SMS qui s'envoie, ok ? Comme je vous disais, les SMS campagnes, vous envoyez en fait un nombre de contacts que vous avez. Et si par exemple, vous avez 10 000 contacts et que vous devez payer 10 centimes par SMS, vous devez payer 1 000 euros cash d'un coup, sans aucune garantie de retour sur investissement, parce que ce sont des campagnes et les SMS, il ne faut pas l'oublier, sont intimistes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où une personne reçoit un SMS, elle va penser de base que c'est la famille, les amis, les collègues, ok ? Elle ne va pas s'imaginer, un peu plus d'aujourd'hui, mais elle ne va pas vouloir recevoir de messages de marque, ok ? Contrairement aux séquences automatiques paniers abandonnés, où la personne fait une action sur le site, c'est-à-dire un panier abandonné, et le SMS est envoyé dans la foulée. Donc par rapport à ça, elle comprend naturellement que c'est la suite logique de son panier abandonné. Alors que là, quand vous envoyez une campagne, déjà vous payez one shot, alors que chaque SMS en panier abandonné, vous envoyez à l'envoi du SMS. S'il y a 10 paniers abandonnés, vous allez payer 10 SMS paniers abandonnés. Par contre, vous êtes quasiment sûr qu'il va y avoir au moins 2-3 ventes, ok ? Alors qu'en campagne, il n'y a aucune garantie. Ça peut super bien fonctionner comme un peu moins. Donc à part ça, moi les campagnes, personnellement, voilà, uniquement pour les emails et pour les SMS, je ne vous conseille pas. Vous avez ici automation, donc on y reviendra juste après. Ça vous permet en fait de créer des paniers abandonnés. En fait, ça vous permet de créer des séquences, mais chaque SMS est indépendant les uns des autres, ok ? Contrairement aux flows, où là, vous allez avoir une séquence avec plusieurs SMS, mais par contre, du coup, les flows sont beaucoup plus compliqués. Il y a vraiment des splits, il y a des oui-non, etc. Là, on veut rester simple, une personne fait un panier abandonné, elle reçoit le SMS 1, SMS 2, SMS 3, etc. On en reviendra juste après pour vous montrer comment créer un SMS. Donc ici, liste et segments, flows, ok ? Donc là, on n'ira pas vérifier. Collect ou Screber, c'est pour faire un pop-up, ok ? Pour collecter des SMS. Ici, le chat que vous avez directement ici, pour converser avec SMS bump. Là, integration pour intégrer des applications tierces, que ce soit Clavio, que ce soit CheckoutX, etc. Même recharge, pour faire des recharges automatiques mensuellement, quand ce sont des abonnements. Ici, settings. Voilà, là, comme je vous disais, global sender, donc SMS bump. Vous mettez, donc, passez en gloss et vous pourrez mettre le nom de votre site. Là, moi, la langue, je laisse en anglais pour SMS bump. Ça veut dire que l'application est en anglais, pas ce que vous envoyez. Ici, local time zone. Donc là, c'est pour le fuseau horaire français. Et là, specific country, ça va envoyer uniquement en France. Donc vous pouvez not send, not set, si vous envoyez des SMS en Suisse, en Luxembourg, etc. Ici, heure de repos, qui bloque l'envoi des SMS entre 23h et 7h du matin pour éviter que les personnes reçoivent des SMS en pleine nuit, qu'elles dorment et qu'elles ne soient pas actives. Là, le smart sending, c'est pour bloquer l'envoi des SMS, donc recommandé de 16h à 20h. C'est-à-dire que quand une personne reçoit un SMS, elle ne pourra pas en recevoir un deuxième avant 16h à 20h. Mais là, dans notre stratégie, si vous souhaitez, par exemple, envoyer un SMS 4h ou 5h après, vous n'allez pas le mettre 16h. Vous allez le mettre 2-3h pour laisser la marge au SMS de s'envoyer. Et ici, opt-in préférent, c'est quand la personne s'inscrit. Si vous laissez single opt-in, ça veut dire que dès qu'elle laisse son numéro de téléphone et qu'elle valide, elle est inscrite automatiquement. Mais vous pouvez aussi demander un double opt-in et demander encore une fois à la personne, est-ce que vous êtes sûr de bien vouloir vous inscrire ? C'est comme si vous achetez une chocolatine et que la personne vous la donne et vous dites, mais vous êtes bien sûr de vouloir l'acheter. Vous voyez, ça crée des doutes. Donc moi, personnellement, je vous conseille fortement de laisser un single opt-in. La personne s'inscrit, donne son numéro de téléphone, elle achète, elle affirme vouloir recevoir des SMS ou sinon, elle décoche la case dans le checkout. Mais à partir de là, on ne va pas lui demander 5 fois « Vous êtes vraiment sûr de vouloir vous inscrire ? » Vous êtes sûr, hein ? Non, non. La personne est sûre d'elle, ok, elle s'inscrit et on lui envoie des SMS. Donc maintenant que ceci est paramétré, on va paramétrer l'auto-recharge qui est ici, ok, donc là, auto-reload. En fait, l'auto-recharge va recharger automatiquement la balance quand elle passera en dessous d'un certain seuil. Donc, par exemple, ici, « Add 20 dollars to my account ». Donc là, on peut le changer. Moi, je préfère mettre 80 dollars de recharge. C'est-à-dire que la recharge sera de 80 dollars lorsque votre balance descendra en dessous de, donc de base, 10 dollars. Mais vous pouvez le paramétrer par 20 ou 50 dollars. C'est-à-dire que, à chaque fois que la balance passera en dessous de 20 dollars ici, ça rechargera automatiquement 80 dollars, ok ? Mais par contre, ça ne pourra pas excéder, donc là, on va augmenter aussi, 10 000 dollars. Pourquoi on met un plafond aussi élevé ? C'est-à-dire que, par exemple, si vous avez une journée, un placement Instagram avec Nabila, ok ? Et que vous allez avoir 40 000 personnes sur votre site qui vont venir. Si vous laissez SMSBump à un petit 100 dollars de blocage de limite, malheureusement, dès que votre recharge va vouloir recharger à 100 dollars, même si c'est 80 dollars de recharge, si l'argent est dépensé d'un coup, ça va vouloir recharger. Mais sauf que si vous mettez une limite à 100 dollars, la limite sera bloquée, SMSBump ne rechargera pas, et donc vous allez descendre tristement à 0 dollars et vous allez louper énormément de ventes parce que les SMS ne s'enverront pas. Je vois beaucoup de personnes qui ont peur, hein, mais non, j'ai peur de mettre 50 dollars, c'est beaucoup trop, si t'en rends compte. Non, non, il ne faut pas réfléchir comme ça. Le retour sur investissement moyen en SMS, il est de 30, c'est-à-dire que si vous faites le travail bien et que vous paramétrez le coût, tout comme on le fait aujourd'hui, vous allez avoir un retour sur investissement de minimum 10 ou 15, ok ? Donc à partir de là, les 80 dollars que vous allez dépenser vont vous générer 800, 1000, 1200 dollars. Donc n'ayez pas peur d'investir, vraiment. Sinon, ne vous plaignez pas, je suis désolé, mais voilà, il faut savoir qu'il faut investir pour y aller. À partir de là, hop, dès que vous avez tout ça en place, on peut se permettre d'analyser déjà nos résultats dans Analytics. Donc là, vous avez différentes fenêtres d'observation, donc aujourd'hui, hier, 7 jours, 30 jours, 90 jours, etc., etc. Vous pouvez même regarder sur le custom, regarder sur une fenêtre précise, par exemple, du 16 mars, pardon, au 25 mars. Automation type, donc vous en avez plusieurs, ok ? Mais là, vous avez vu, abandonner une carte sur Mender, c'est bien celui qu'on veut, le panier abandonné. Vous pouvez faire des upsells, des win-back, etc., etc. Destinataire, on va laisser Customer. Étant donné que le destinataire peut être aussi l'administrateur, si par exemple, vous mettez automatiquement des SMS qui vous annoncent, vous, en tant que propriétaire du site, que, par exemple, il y a des produits qui sont de nouveau en stock, ok ? Bah là, vous le mettez en administrateur, mais là, c'est un SMS qui est envoyé au client, donc vous ne ciblez que les clients. Ensuite, délai, donc là, c'est le délai d'envoi. Il faut programmer un délai, donc par exemple, le SMS numéro 1, on va le programmer, par exemple, 15 minutes par défaut, ok ? Ça veut dire que la personne va faire un panier abandonné, et 15 minutes après, elle va recevoir le SMS numéro 1. Ici, on peut mettre un GIF, mais je ne vous le conseille pas, c'est totalement inutile, je ne sais même pas pourquoi il propose ce genre de choses, c'est totalement contre-productif. On a un SMS, il y a un but, c'est que la personne passe à l'action, que ce soit pour suivre son colis, que ce soit pour acheter un produit en plus, ou pour réserver son panier. Malheureusement, si vous mettez un gros GIF en plein milieu, je ne sais pas si vous appréciez recevoir des messages avec des énormes GIF qui prennent toute la place, personnellement non, l'ensemble des clients de Ragnar non plus, et leurs clients à eux non plus. Donc voilà, on est fixé. À part ça, donc, on arrive sur ce qui est le plus important, après tout ça, c'est le texte, ok ? Donc, vous avez des tags automatiques, le prénom, le lien du checkout, et le lien pour se désinscrire. Ici, le store name, on le retire, parce qu'il y a déjà le nom du site en expédité. Hop, ça, on supprime. Ok, donc on va mettre, déjà, ici, shortcode, on va mettre first name, parce qu'on personnalise l'email, et on veut que la personne voit son prénom. First name, votre panier est réservé pendant 48 heures, par exemple. Vous devez faire vite, car nos stocks diminuent à vue d'œil. Ah, et vous voyez ici, bim, quand on attache les deux, ça fait un caractère spécial. Donc, ça augmente le counter, c'est-à-dire que votre SMS coûte plus cher. Donc là, on s'en fiche, on va laisser, tac, œil, comme on l'a écrit. Même pour les bientôt, par exemple, mettez bientôt comme ça. Ok, mettez pas bientôt, avec un accent circonsex, sinon ça met, hop, un caractère spécial, et ça augmente le prix de votre SMS. Un counter spécial coûte 70 caractères. Donc faites bien attention. C'est comme Twitter, vous avez un nombre de caractères limite. Sauf Twitter, ça ne marche pas, mais en SMS, par contre, quand vous dépaissez les limites, vous augmentez le prix de votre SMS. Cliquez sur le lien maintenant. Maintenant. Tac, donc là, vous mettez « Abandon & Check Checkout URL ». Ok, et là, vous mettez à la fin « Add Stop Coped Out » qui permet à la personne de se désinscrire en cliquant soit en envoyant « Stop » si elle est au marché sur le marché américain, soit en cliquant sur le lien qu'il lui proposait si elle est sur le marché francophone. Vous pouvez aussi ajouter un code promotionnel, mais je ne vous le conseille pas parce que ça va réduire votre marge et ce n'est pas le but aujourd'hui. Les clients n'ont pas besoin d'avoir 10% de moins pour pouvoir passer à l'action. Ils ont besoin de confiance, ils ont besoin qu'on soit présent. Franchement, 10%, ça n'a pas changé grand-chose sur les clients qui aujourd'hui ont besoin d'être assurés principalement. Donc, l'email, le SMS, c'est « Strong », donc « Puissant », donc ça veut dire qu'il est très très bien. Donc là, vous voyez, un copywriting très efficace, très simple. Vous pouvez l'utiliser vous directement. N'hésitez pas, c'est cadeau. Et puis voilà, vous faites « Save ». Donc là, comme je vous disais, « US Canada », donc c'est « Stop to Opt Out » et « Non US Canada », c'est « Opt Out » avec un lien directeur. « Good, make the change ». Et voilà, vous avez votre ATC. Donc là, je supprime celui qui était là avant pour que vous puissiez avoir une vue propre. Voilà, donc ATC1 mise en place. Vous avez, voilà, votre SMS automatique qui est prêt à être envoyé à partir du moment où une personne fera un panier abandonné. Donc voilà pour cette petite présentation succincte et complète d'SMS Bump et la création d'un SMS numéro 1. Merci beaucoup à vous pour avoir regardé ces vidéos. J'espère que les astuces que nous avons données sont de qualité, que vous avez apprécié. Utilisez le SMS dès maintenant comme ça au moins. Vous allez pouvoir générer énormément d'argent juste après cette vidéo. Vous allez voir, les résultats viennent très rapidement. Je vais vous donner mes 3 astuces pour pouvoir générer encore plus et mieux maîtriser le SMS marketing. Donc déjà, comme je vous disais, panier abandonné, ne pas mettre de code promotionnel avant le SMS numéro 3 ou numéro 4 parce que vous allez diminuer votre marge inutilement. Et en même temps, souvent, vous avez déjà un code promotionnel qui est utilisé de base par la personne. Que ce soit un code proposé sur le site, un code proposé avec une influenceuse ou un placement Instagram ou autre, et ou un code sur Facebook. À partir de là, Shopify n'accepte pas la mise en place de 2 codes promotionnels. Donc, il y en a un qui va cannibaliser l'autre ou qui sera refusé lorsque le client va l'entrer. Ça veut dire qu'il va y avoir un malentendu et que beaucoup de gens vont quitter le site en pensant pouvoir cumuler de code promotionnel. Donc, ça va vous jouer des tours. Il ne faut pas faire ça. Deuxième astuce, envoyer plus de 3 SMS paniers abandonnés avec chaque SMS doit avoir un objectif. C'est-à-dire que le SMS numéro 1 va, comme je vous montrais, jouer sur le stock. Il n'y a pas beaucoup de stock. SMS numéro 2, jouer sur la preuve sociale que vous avez plus de... Je ne sais pas, vraiment, soyez réaliste, mais si vous avez plus de 200 avis positifs sur un produit, mettez-le en avant. Si vous avez 10 000 avis positifs sur votre site, mettez-le en avant. Dites voilà que ces gens vous font confiance. Pourquoi la personne-là ne vous ferait pas confiance ? Vous pouvez aussi mettre en avant le fait que vos produits comptent le mal de dos. Je donne un exemple. A soigné, je ne sais pas moi, plus de 200 personnes et elle leur a permis de retrouver un mode de vie sain et une vie normale, etc. Donc voilà, jouer vraiment sur ces arguments-là et un réel argument par SMS. Le stock se réduit pour le SMS 1, preuve sociale, nous sommes soutenus, nous avons la confiance de plusieurs milliers de personnes en SMS 2, code promotionnel qui dure peu longtemps pour le SMS 3 et vous pouvez faire un SMS 4 qui va jouer par exemple sur mettre en avant par exemple d'autres produits. Là, c'est pareil, ça peut être une autre manière d'approcher la chose, mais faites attention. Troisième conseil, ne mettez pas trop de texte dans vos SMS, ne mettez pas d'emoji parce que ça va vous jouer des tours. c'est des caractères spéciaux qui vont faire exploser le prix de votre SMS et qui ne va pas forcément jouer sur la conversion étant donné que les emojis sont enfantins et c'est quelque chose qui est bien dans une conversation d'humain à humain, d'ami à ami, quand on veut se faire passer des messages qui vont plus loin que les simples mots. Par contre, dans la vente pure et dure, honnêtement, déjà ça va faire augmenter les prix de vos SMS. Personnellement, on a déjà fait des tests, les résultats sont moins bons avec des emojis. Ne mettez pas d'emoji, franchement, c'est un conseil. Faites-le si vous le souhaitez, mais vous allez voir que les résultats seront beaucoup moins élevés et que vous allez avoir un prix qui va exploser. Pareil, ne mettez pas trop de caractères comme on l'a vu, c'est 153 à 160 caractères par SMS avant de passer à un prix supérieur. Donc, si vous malheureusement mettez trop de texte, mais ça peut arriver, vous pouvez avoir besoin de mettre trop de texte. ce n'est pas grave d'être en counter 2 ou en counter 3. Certes, ça va faire compter le prix de votre SMS. Counter 3, si je ne dis pas de bêtises, c'est 20 centimes, 24 centimes par SMS. Donc, c'est plus cher que le 9 centimes du counter 1. Mais par contre, voilà, des fois, il y a besoin d'aller plus loin dans le détail sur un sujet précis. Donc, là-dessus, il n'y a pas de souci, vous pouvez. Mais par contre, faites attention, n'ayez pas tous vos SMS en counter 3. Essayez d'avoir le SMS 1 en counter 1 ou 2, SMS 2 en counter 1, SMS 3 en counter 2, vous voyez, pour avoir des prix qui soient mesurés parce que sinon, ça va quand même réduire votre retour sur investissement. Donc, quand vous en envoyez des milliers, ça peut jouer un petit peu. Donc, voilà pour ces trois astuces. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à venir poser des questions à Ragnar E-mail. On a page Facebook, chaîne YouTube, laissez un message dans les commentaires, il n'y a pas de souci. On est là pour vous répondre, pour vous aider. Et puis, si vous souhaitez aller plus loin, n'hésitez pas, on a le site ragnar-email.com. Faites-vous plaisir, on est disponible. N'oubliez pas de cliquer sur le lien sous la vidéo, dans la bio, pour télécharger notre e-book qui vous permettra d'aller beaucoup plus loin dans le SMS marketing, de mieux maîtriser SMS Bump et de faire du SMS marketing l'un de vos canals principaux d'acquisition, de retargeting et de bénéfices. Donc, téléchargez-le, c'est 100% gratuit et c'est 100% conseil. Merci beaucoup à vous et à la prochaine. C'était Florent Beaumont pour Ragnar E-mail. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada